As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers paris sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler du mauvais œil Mes chers paris sœurs en islam, le mauvais œil est une réalité contre laquelle nous pouvons nous protéger Il est donc de notre devoir d'être conscient de ce fait afin de pouvoir le combattre, incha'Allah Nous allons donc voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce que le mauvais œil avant de discuter des moyens de nous en protéger Mes chers paris sœurs en islam, le mauvais œil est défini par Ibn al-Rayyim al-Jawziyyah, Rahimullah comme la conséquence lorsque l'âme suscite le désir de rencontrer et de voir une personne cible Ainsi, le mauvais œil se produit lorsque l'on regarde une personne avec une envie et insistance Il ajoute que le mauvais œil peut même atteindre un bien ou même à un être appartenant au monde minéral, animal ou agricole De plus, porter l'œil avec insistance et émerveillement sur une personne ou une chose présente un effet sur ces dernières Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Peu s'en fout que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard Quand ils entendent le Qur'an, ils disent Il est certes fou Surat al-Qalem, verset 51 De nombreux exégètes expliquent ce verset en affirmant qu'il s'agit du mauvais œil Les mécréants souhaitaient toucher l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par le mauvais œil Par ailleurs, Ibu Huraira radiallahu an a affirmé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Le mauvais œil est une vérité et il a interdit le tatouage Le mauvais œil est donc une réalité liée à un désir fort et insistant contre laquelle nous devons nous protéger Mes chers frères et sœurs en islam, comment donc se protéger du mauvais œil ? Tout d'abord, il est important de souligner l'importance de la protection contre le mauvais œil en islam Nous savons que cette réalité est dangereuse pour nous car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé une protection contre le mauvais œil En effet, Al-Tirmidhi rapporte d'après Ibu Sa'id radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre le mauvais œil de l'être humain Cela nous prouve que le mauvais œil est une réalité qui représente un mal pour nous et que nous devons nous en prémunir Les moyens de repousser le mal de l'envieux qui souhaite nous attirer l'attention sans tomber dans les fausses croyances et les innovations sont au nombre de dix Le premier moyen, bien évidemment, se réfugier en Allah sallallahu alayhi wa sallam et demander sa protection contre le mal de l'envieux Et en effet, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans la surat Al-Falaq dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle les sorcières sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il a envie » Le dernier mal contre lequel nous pouvons demander la protection d'Allah est le mal lié au mauvais œil A nous donc d'implorer sa protection Le second moyen, c'est la piété envers Allah sallallahu alayhi wa sallam dont il faut appliquer les ordres et éviter les interdits C'est ainsi qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Qur'an Quelqu'un bien vous touche, il s'en afflige, qu'un mal vous atteigne, il s'en réjouisse Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font Surat Eli Imran verset 120 Il revient donc à nous d'être pieux afin d'être protégés par notre Créateur Allah sallallahu alayhi wa sallam Le troisième moyen pour bénéficier de sa protection est le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à celui qui vient nous toucher par le mauvais œil En effet, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ainsi en est-il, quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage Allah l'aidera, car Allah est certainement absoluteur et pardonneur Surat El Hajj verset 60 Ne répondons pas au mal par le mal, ainsi pourrons-nous être protégés par notre protecteur Le quatrième moyen, c'est s'en remettre totalement à Allah sallallahu alayhi wa sallam La confiance en notre Seigneur nous préservera de ce mal Comme Allah azawajal dit dans le Qur'an Et quiconque place sa confiance en Allah, il, c'est-à-dire Allah lui suffit Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a signé une mesure à chaque chose Surat El Talak verset 3 Notre confiance en Allah azawajal nous protège donc du mal qui peut nous atteindre Le cinquième moyen, c'est l'acte de dépouiller le cœur de la pensée et de la préoccupation liée à l'envieux Nous pouvons donc chasser le mal des envieux en n'y prêtant pas attention Notre âme sera ainsi apaisée et nous ne serons pas touchés par l'envieux et son envie Le sixième moyen que l'on peut mettre en œuvre contre le mauvais œil est le fait de cheminer vers notre Seigneur Notre âme doit être remplie de l'amour d'Allah azawajal et se repentir constamment à lui Puisque le mauvais œil est l'une des œuvres de shaitan pour atteindre le croyant Nous devons retourner à Allah azawajal afin que son ennemi et ses alliés ne nous fassent aucun mal Allah azawajal rapporte les propos de shaitan dans le Qur'an « Par ta puissance dit shaitan, je les séduirai assurément tous sauf tes serviteurs élus parmi eux » Surat Saad versets 82 et 83 Allah azawajal dit ensuite « Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés » Surat Al-Hijr verset 42 Si nous voulons être protégés du mauvais œil, nous devons cheminer vers notre Créateur et compter parmi ses serviteurs Le septième moyen pour éviter le mauvais œil en islam, c'est qu'il faut se repentir des péchés que nous avons commis Et en effet, Allah azawajal dit « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis » Surat Etur verset 21 Ainsi, si le mauvais œil nous atteint, ce mal est dû à nos péchés Repentons-nous de nos péchés pour être protégés du mauvais œil Le huitième moyen est d'être bienfaisant et de faire des dons autant que faire se peut Ces bonnes œuvres éloigneront les effets du mauvais œil de nous Le bienfaiteur est protégé par la bonté de ces dons C'est à nous de faire preuve de bonté et de bienveillance pour nous protéger Le neuvième moyen, le plus difficile à accomplir, à savoir répondre au mal par le bien Cela demande une grande piété et une confiance absolue en Allah azawajal Seul celui qui bénéficie d'une place importante auprès d'Allah azawajal pourra mettre ce moyen en œuvre Et en effet, Allah azawajal a dit dans le Coran « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles Repousse le mal par ce qui est meilleur Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui en durent Et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie Et si jamais le diable t'incite à agir autrement Alors cherche refuge auprès d'Allah C'est lui vraiment l'odiant, l'omniscient » Surat Fussilet, versets 34 à 36 « Ainsi, repousser le mal par le bien est un privilège de notre créateur Afin d'éloigner le mauvais œil Cette capacité n'est pas octroyée à tous Et il est bien difficile de s'emparer Qu'Allah azawajal nous aide dans cela » Enfin, le dernier moyen, mes chers frères et sœurs Englobe tous les moyens qui ont précédé C'est le tawhid C'est Allah azawajal qui destine toute chose Et chaque élément n'est que par sa permission Il n'y a que lui qui peut écarter le mauvais œil Ou tout autre mal de ses serviteurs Et en effet, Allah azawajal dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche Nul ne peut l'écarter en dehors de lui Et s'il te veut un bien Nul ne peut repousser sa grâce Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux » Surat Yunus, verset 107 Qu'Allah azawajal nous protège tous du mauvais œil Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Abonnez vous ... Sous-titrage ST' 501